Est-ce que l'extrême dureté de ce qui se passe à Gaza fait que, dans une partie des opinions aux Etats-Unis, on se dit qu'il y a beaucoup de fronts, ce n'est pas facile d'être partout ? Oui, et puis il y a le fait qu'on compte, et chaque mort est une tragédie, on compte les morts des frappes russes, mettons par dizaines, le soir. Il manque un zéro quand on parle de Gaza. Là, on en parle moins. Vous êtes très frappé, n'est-ce pas ? Je suis frappé de voir ça. Vous êtes très frappé par l'ampleur des pertes civiles à Gaza. Oui, absolument. Pourquoi à ce point-là ? Parce que ce sont des pertes excessives qui, je pense, ne se justifient pas autrement que par la vengeance. Je reconnais à Israël le droit de faire la guerre à Gaza, mais à l'heure actuelle, par exemple, ils détruisent moins dans le Nord et ils fouillent plus à la petite cuillère, donc ils prennent plus de pertes, c'est vrai. Si j'ose dire, c'est tout à leur honneur. C'est quand même un style de guerre que je préfère à la démolition et à l'horreur infligée à la population. Qu'est-ce qui fait que vous ayez cette fibre-là ? Parce que vous êtes un général qui a travaillé beaucoup avec les Américains, ex de l'OTAN, très anti-russe, par exemple. Vous avez pris des positions extrêmement fermes. Quoi ? Je ne suis pas anti-russe, je suis anti-Poutine. Oui, anti-Poutine. Or, dans le dossier israélien, vous avez été d'une très grande sévérité à l'égard de la politique actuelle d'Israël. Militaire à Gaza. Oui, fondamentalement, il n'y a rien de plus immoral que de faire une guerre quand on ne sait pas ce qu'on veut en faire. L'objet de la victoire militaire est de dicter les termes de la paix. Vous gagnez en 1870, vous vous faites à Versailles, vous vous faites signer les Français. Enfin, il y a le traité de Francfort, 1872 encore. Nous, les Français, on leur a fait le coup de Versailles. Donc, le vainqueur dicte les termes. Bien. Alors, moi, ce que je demande à voir, c'est un israélien, un ministre, si vous voulez. Je lui dis, vous dictez les termes. Voilà, je vous donne une feuille, un stylo. Vous écrivez, c'est quoi la victoire que vous voulez ? Voilà. Mais, fondamentalement, je pense qu'il est de la responsabilité d'Israël de définir ce qu'ils ont l'intention de faire de leur victoire militaire, puisqu'il semblerait qu'elle se dessine. Très bien. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Et l'incapacité de le dire est une forme d'immoralité terrible. Vous tuez peut-être 30 000 gens, aujourd'hui. Vous en avez condamné 2 millions à la déchéance la plus totale. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, des gens qui n'ont pas d'eau. Et c'est pour faire quoi ? En dehors de la vengeance, c'est pour faire quoi ? Ça, c'est la responsabilité d'Israël. Et c'est ça ma frustration. Vous savez ce que vous répondez, les Israéliens. Ils disent, messieurs les Occidentaux, vous êtes gentils de nous faire la leçon, mais quand vous vous êtes battus à Dresde, à Berlin, et beaucoup plus récemment à Raqqa, à Mossoul, il y avait aussi beaucoup de victimes civiles. C'est vrai. Ils ont raison. Pour moi, la façon dont on a libéré Mossoul, ce n'est pas ma vision du bonheur pour qui que ce soit. La libération par démolition, ce n'est pas brillant. Mais cet argument d'un Israélien, j'aimerais bien avoir l'ambassadeur d'Israël, avec tout le respect et l'amitié que j'ai pour Israël, c'est de dire, attendez, vous faites une guerre, vous allez dicter les termes. Alors, on commence la dictée maintenant. Prenez une feuille. Après, on peut discuter. Mais commencez par dicter. Vous voulez faire quoi ? On organisera cet échange avec vous.